Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Écoute un peu cette musique, Jamy. C'est le chant des cigales. Je suis en Provence, sur les bords de la Méditerranée. T'as vu comme c'est beau ? Ah ouais, c'est beau, ça fait rêver. Ah oui, ça fait rêver. La mer, le soleil, les mouettes se laissaient bercer par le ressac des vagues. Dommage que ce soit aussi fréquenté. Je suis à Beyrouth, capitale du Liban, dans l'est du bassin méditerranéen. Et ça construit ici, ça construit. Pas sûr que ce soit très bon pour le patrimoine maritime. Oh là, vous croyez que la Méditerranée est en danger ? Ça vaut peut-être la peine de faire une petite enquête. Allez Marcel, direction le littoral méditerranéen. Ah oui, il faut bien se jeter à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur le port de Cassis, Jamy. C'est un charmant village de pêcheurs situé à quelques encablures de Marseille dans un décor exceptionnel. Regarde un peu ces falaises. Ce sont les plus hautes de tout le littoral européen. Seulement voilà, ce patrimoine naturel subit d'énormes pressions. A commencer par le tourisme. Et oui, c'est tellement beau et le climat est tellement agréable ici qu'il y a de plus en plus de monde. Comme un peu partout d'ailleurs, autour de la Méditerranée. Pour te donner une idée, à elle seule, les côtes du bassin méditerranéen attirent chaque année plus de 250 millions de touristes. C'est énorme. Que veux-tu Fred ? Les gens aiment la Méditerranée. Et ce n'est pas nouveau. Tu es à l'ouest et moi à l'est du bassin méditerranéen. Plus précisément au Liban. Et viens voir. Voici Biblos, un site archéologique qui témoigne de l'ancienneté de l'installation humaine au bord de cette mer. Au Moyen-Âge, XIIe siècle, les croisés venus d'Europe trouvent l'endroit idéal pour y bâtir une forteresse. Mais bien avant cela, dès l'Antiquité, les Romains étaient présents. Ils ont laissé comme traces une colonnade et un amphithéâtre. Mais bien avant cela, 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens se sont probablement installés ici. Ils ont en tout cas laissé les traces d'un temple à la divinité à tort. Bon, c'est vrai, il n'en reste plus grand-chose. L'histoire continue au présent. Aujourd'hui, tout autour du bassin méditerranéen, les villes côtières accueillent 70 millions d'individus. 70 millions ! Tu te rends compte, Jamy ? Et ce succès tient d'abord et avant tout au climat, le fameux climat méditerranéen. Tandis qu'à l'intérieur des terres, surtout au sud et à l'est du bassin, la chaleur et l'aridité sont souvent insupportables. Le littoral, lui, est beaucoup plus accueillant. C'est la raison pour laquelle les populations qui vivent dans ces régions ont toujours eu tendance à s'installer sur cette bande côtière. Mais ce n'est pas tout. Si de puissantes civilisations ont vu le jour dans le bassin méditerranéen durant l'Antiquité, les Phéniciens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, c'est aussi parce que la mer Méditerranée, on le voit très bien sur cette carte, tient lieu de traits d'union entre trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est beaucoup plus pratique. pour les échanges commerciaux et aussi pour les conquêtes. Un atout que les républiques de Gênes et de Venise, notamment, vont également exploiter beaucoup plus tard pour rayonner à travers le monde. Et ce n'est pas fini. Ce rôle de carrefour a encore été renforcé au milieu du 19e siècle avec le creusement du canal de Suez qui relie désormais la mer Méditerranée à l'Océan Indien. Auparavant, les navires qui faisaient du commerce avec l'Extrême-Orient étaient obligés de contourner le continent africain. Résultat, aujourd'hui, la mer Méditerranée concentre 30% du trafic maritime mondial, ce qui, fatalement, rend ses côtes encore plus attractives. La majorité du littoral méditerranéen offre encore un visage idyllique avec ses sites antiques, ses pins, ses lauriers roses, ses cricozos turquoises, ses petits ports de pêche. Mais victime de son succès, il est grignoté par des centres balnéaires, de grandes agglomérations comme Istanbul, Beyrouth ou Tel Aviv et de grands ports maritimes. Une urbanisation qui transforme chaque année un peu plus les côtes. Maintenant, je suis dans le département du Var. Ici, il y a environ 60 ans, la côte était quasiment vierge. Mais avec la croissance démographique de l'après-guerre et le développement du tourisme balnéaire, eh bien, le béton s'est mis à couler à flots et le littoral a progressivement été envahi par les constructions. Et c'est comme ça depuis le département du Var jusqu'à celui des Alpes-Maritimes. La même histoire, mais avec quelques décédies de retard est en train de se dérouler de l'autre côté du bassin méditerranéen, au sud et à l'est. Ici, par exemple, à la périphérie de Beyrouth, le paysage a complètement changé en moins de 30 ans. Aujourd'hui, la baie de Jounier, regardez, est totalement couverte de béton. Des bâtiments, des routes, des usines et le même phénomène se produit tout au long des côtes libanaises. Ici, l'hiver, on peut faire du ski avec vue sur la mer. Du coup, grâce au téléphérique, on peut prendre un peu de hauteur et voir à quel point la côte a été bouleversée, bétonnée, artificialisée. Et si le Liban est un bon exemple de ce qui se passe sur les côtes méridionales et orientales de la Méditerranée, c'est parce qu'ici, tout est concentré et tout va beaucoup plus vite qu'ailleurs. Pourquoi ? 1. Parce que le Liban est un petit pays, 200 km du nord au sud, avec une façade entièrement tournée vers la mer. 2. La pression démographique est importante. 70% de la population est massée sur le littoral. 3. Le développement économique est très rapide, voire anarchique. On construit ici plus vite et beaucoup pour rattraper le retard pris pendant les années de guerre, entre 75 et 90. Et là, évidemment, la priorité, ce n'est pas la protection de l'environnement. Allez, encore une photo. On passe tout près des immeubles. Et s'il n'y avait que le Liban ? Sur cette photo satellite, on mesure très bien l'urbanisation du littoral méditerranéen. Chaque petit point lumineux correspond à l'éclairage des infrastructures. Comme vous pouvez le constater, il ne reste plus beaucoup de place sur ce littoral. Cela dit, c'est un peu normal puisque plus d'un tiers de la population des pays riverains est installée sur ces côtes. Une douzaine de villes compte déjà plus d'un million d'habitants, celles qui sont marquées par un point blanc sur la carte. Alors, si cette situation semble se stabiliser, au nord du bassin, une bonne partie du littoral étant déjà exploité, eh bien, elle devrait en revanche s'accentuer au sud et à l'est du bassin. Certains experts estimant que d'ici 2025, 30 millions de personnes supplémentaires devraient s'installer sur ce littoral, principalement au sud et à l'est du bassin. Il faut dire que dans la partie orientale du bassin, les campagnes ne cessent de se vider au profit des villes de la côte. Et puis, la croissance démographique y est forte. Et même si la fécondité commence à diminuer, les effets de cette baisse n'arriveront que tardivement. Pour l'instant, le nombre d'enfants reste élevé. Il faudra bien les loger quand ils seront grands. Les villes vont donc continuer à grossir, des usines vont s'implanter. Il faudra construire de nouvelles routes et agrandir les ports. A ce rythme, on pense que la moitié du littoral méditerranéen sera bétonnée en 2025. Ça sent bizarre, non ? Bah tu vois, Jamy, vivre au bord de la mer, c'est chouette. Le problème, c'est que de nombreux riverains ont tendance à utiliser la Méditerranée comme une poubelle. Regarde, une canalisation d'égout complètement éventrée qui déverse à gros bouillon toutes les eaux usées de la ville directement dans la mer. Des eaux qui proviennent des cabinets, de la salle de bain, de la cuisine après la vaisselle, etc. etc. A l'odeur, je peux vous garantir que ces eaux n'ont pas été nettoyées. Elles ne sont pas passées, non, non, par une station d'épuration. Ici, Tripoli, une grosse agglomération du Nord-Liban. Comme elle, 40% des villes situées au sud et à l'est du bassin méditerranéen ne sont pas équipées d'une station d'épuration. Non, non, merci, pas de taxi. Ou bien la station ne fonctionne pas. Et quand elle existe, encore faut-il que les immeubles soient reliés au réseau d'égout. Au Liban, ce n'est pas le cas pour deux tiers d'entre eux. Deux tiers. Oh, il me prépare un petit café. J'ai la wette pour moi ? Oh, merci. Ici aussi, les eaux usées se déversent directement dans la mer, mais heureusement, avant d'être rejetées, elles sont d'abord traitées et nettoyées. Alors là, je suis exactement à la sortie des égouts de Marseille. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée, mais il y a encore quelques années, le tableau n'était pas vraiment beau à voir. Voilà ce que ça donnait lorsque les eaux polluées n'étaient pas encore correctement traitées. Le milieu était littéralement étouffé par la vase. Aucun organisme vivant ne pouvait y vivre ou s'y développer. Alors heureusement, aujourd'hui, Marseille est équipée d'une station d'épuration efficace et le milieu reprend vie petit à petit, même si malgré tout, il reste encore un peu pauvre. Bon, allez, on y va, Guy. On va retrouver des eaux plus claires. Ah oui, et puis il faut aussi préciser, Jamy, qu'il y a encore en France des villes qui ne sont pas équipées d'infrastructures adaptées, en particulier des stations balnéaires qui, en période estivale, sont un peu dépassées par l'augmentation soudaine de leur population. Au total, les observateurs estiment que 60% des eaux urbaines rejetées en Méditerranée ne subissent aucun traitement. Et malheureusement, ce n'est pas l'unique source de pollution. Le développement des villes côtières est en général lié à la construction ou l'agrandissement d'un port ou d'une marine. Eh bien, ces infrastructures peuvent parfois entraîner la destruction de certains habitats tels que l'herbier de Posidonie qui pourtant abritent une foule d'espèces végétales et animales. La construction des équipements qui sont liés à ces nouvelles infrastructures, les routes, les parkings, le terrassement pour l'implantation de nouveaux quartiers provoquent la mise à nu des sols, ce qui favorise le lessivage et le déversement de sédiments dans la mer. Vous le voyez, l'eau devient plus trouble. On parle de turbidité. Les végétaux captent moins de lumière, il y a donc moins de photosynthèse. Et cette turbidité peut également toucher certaines espèces animales telles que les gorgones ou encore les éponges qui à la longue peuvent finir par disparaître. Le problème, c'est que l'essentiel de la vie marine se concentre sur le littoral. C'est là, dans les 50 premiers mètres de fond, où se trouvent les habitats les plus importants comme l'herbier de Posidonie ou le coralligène, que vivent 90% des plantes et 70% des poissons. Et voilà ce que ça donne quand ces habitats sont étouffés par nos rejets. Et puis, les eaux usées déversées dans la mer ont aussi des conséquences sanitaires. nous avons des plages publiques que nous étudions. Nous avons des concentrations très élevées en bactéries fétales qui peuvent entraîner certaines maladies comme le choléra, la dysentérie, le polio, etc. Surtout, des affections de la peau, des yeux, irritations, etc. on sait que ces égouts-là, ils ont un effet néfaste sur la population. 13 stations d'épuration sont en projet au Liban, mais il faudra des années avant qu'elles ne soient fonctionnelles. Ces problèmes sanitaires existent aussi chez nous où il arrive que la baignade et la consommation de fruits de mer soient interdites pour cause de pollution temporaire. Je suis maintenant à Saïda, au sud de Beyrouth. La ville, qui s'est beaucoup développée depuis 20 ans, est aujourd'hui coincée sur un minuscule territoire de 4 km². Pas d'autre endroit pour entasser les déchets que cette gigantesque montagne, là, juste au bord de la mer. Mohamed, un militant écologiste, dénonce le danger que représente cet énorme amas d'ordures qui ne cesse de grandir. Vous voyez tous ces déchets ? Ce sont des plastiques, de vieux plastiques, vous voyez ? La dégradation des déchets organiques produit de la vase, cette sorte de boue noire qui se mélange à l'eau de mer. et puis ce qui est dangereux, ce sont les produits chimiques et médicaux qui, eux aussi, se dissolvent dans l'eau. La mer est polluée en permanence par ses déchets chimiques ou médicaux. Et là, un nouveau camion est en train d'ajouter des ordures au sommet du tas d'ordures et tout ça tombe dans la mer. En fait, il faut imaginer que sous notre bateau, là, maintenant, et 2 km à la ronde, le plancher de la mer Méditerranée est couvert d'ordures sur 2 m. Les fonds sont totalement dévastés. C'est un no life ? No life. Plus de vie, non ? Pas de poisson, rien du tout, évidemment. Les tortues de mer meurent parce qu'elles mangent des sacs en plastique qu'elles confondent avec les méduses. Mohamed m'explique aussi qu'une usine de traitement des déchets a bien été construite en 2005, juste à côté de la montagne d'ordures, là, en face de nous. Mais elle n'est toujours pas fonctionnelle et de toute façon, elle est déjà en sous-capacité. Le problème est loin d'être résolu. Alors, évidemment, Saïda est un cas extrême. Mais le phénomène se retrouve un peu partout dans le bassin méditerranéen, surtout au sud et à l'est, où subsistent encore beaucoup de décharges sauvages. Ces déchets affectent le littoral, mais ils se déplacent aussi au gré des courants. On en retrouve au large, à toutes les profondeurs et même jusqu'au fond des canyons sous-marins. On a compté entre 700 et 4000 pièces par kilomètre carré dans les profondeurs de la mer. Alors, où on est, Fred ? Est-ce que j'ai rendez-vous avec mon indique ? T'as des informations pour moi aujourd'hui ? Ben, Fred, tu fais parler les pressons maintenant ? Oui, Jamy. Et en particulier, les merlus. Enfin, ici, on appelle ça des merlans. Ce sont d'excellents indicateurs scientifiques qui nous renseignent sur la pollution en Méditerranée. Je vais vous prendre celui-ci, madame, s'il vous plaît. Eh oui, il arrive que l'on retrouve dans la chair des merlus comme dans celle d'autres poissons, d'ailleurs, des traces de contaminants chimiques, des métaux lourds, par exemple, comme le mercure. Et ces peulements, eh bien, ils sont arrivés où ils arrivent encore en Méditerranée par les eaux usées des villes et des industries, mais aussi par les fleuves et par les courants atmosphériques. Et maintenant, direction le laboratoire. C'est au centre de ces analogies de Marseille où j'ai rendez-vous avec Mireille Armelin que mon merlu va être soigneusement disséqué pour être analysé. Pourquoi un merlu ? Non pas parce qu'il s'agit du poisson le plus pollué de Méditerranée, mais parce que c'est l'un des plus pêchés et donc consommé. L'objectif ici est de mesurer la quantité de certains peulements contenus dans les chairs. Et il arrive même qu'on leur retrouve des traces de PCB, des peulements industriels pourtant interdits depuis plusieurs années, mais très persistants dans l'organisme des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Le merlu de Méditerranée est plus ou moins contaminé que le merlu d'Atlantique ? Eh bien, un peu plus que celui de l'Atlantique, mais c'est lié aux caractéristiques même de la Méditerranée. C'est-à-dire ? C'est une mer semi-fermée et donc, on a un temps de contamination pour les poissons qui est plus long et des concentrations qui sont également plus élevées. Alors, vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous faites de ces résultats parce que ça pose un problème de santé publique ? Les concentrations que l'on observe ne nécessitent pas pour l'instant de mesures particulières. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non. Vous en mangez, vous ? Beaucoup et j'aime beaucoup le merlu. Pour mieux comprendre, comparons ce qui se passe en mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. A priori, on suppose que la concentration de produits toxiques, les petits points rouges dans les assiettes, est identique dans l'une et dans l'autre. Ces produits toxiques sont d'abord fixés par ce que l'on appelle le phytoplancton de minuscules algues et répartis équitablement sur l'ensemble de ces micro-organismes. Or, vous le constatez vous-même, il y a moins de phytoplancton en Méditerranée que dans l'océan Atlantique. Par conséquent, chaque micro-organisme en Méditerranée fixe davantage de produits toxiques. Ce phytoplancton est ensuite consommé par le zooplancton qui est constitué d'animaux minuscules et qui, là aussi, en Méditerranée, fixe davantage de produits toxiques. Et ainsi de suite, jusqu'en haut de la chaîne alimentaire, jusqu'au merlu, par exemple, qui en Méditerranée fixe davantage de produits toxiques que dans l'Atlantique. Si pour le moment, aucun poisson méditerranéen n'a été interdit à la consommation, les scientifiques restent vigilants. Ils ont lancé de grands programmes de surveillance à l'échelle du bassin en utilisant aussi d'autres indicateurs, des moules, parce qu'elles filtrent l'eau pour se nourrir. Cela permet de suivre l'évolution notamment des polluants émergents comme ceux en provenance de l'industrie du plastique. Quoi qu'il en soit, les États du bassin méditerranéen se sont engagés à réduire leur pollution d'ici 2020, notamment en traitant mieux leurs eaux usées et leurs déchets. Et la nature ? Où est-elle la nature ? Au Liban, le littoral se présente comme un long ruban entièrement bétonné. Les espaces naturels 500 mètres au large du bord de mer ne représentent plus que 26% de la côte. 26% Jamy, c'est pas beaucoup. Et non. Ce phénomène d'urbanisation se produit ou s'est produit sur l'ensemble du littoral méditerranéen. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, en départ, il y a toujours quelques villages de pêcheurs implantés sur la côte. Prenons l'exemple français. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec les congés payés, l'augmentation du pouvoir d'achat, ces villages ont commencé à grossir. On a construit des logements, des hôtels, des terrains de camping, et tout cela, évidemment, devant la mer. Parallèlement, des autoroutes ont été construites pour accéder à ces régions. Des chemins côtiers ont été transformés en routes pour faciliter les communications entre ces villages. Ils ont également permis d'accéder à de nouvelles zones de construction. Évidemment, les municipalités ont mis en place toute l'infrastructure nécessaire pour cette nouvelle population, qu'elle soit estivale ou non. Des magasins, des parkings, des entreprises se sont également installées. Bref, de vastes zones du littoral qui, vous le voyez, étaient encore vierges pendant les années 50, ont petit à petit été grignotées par le béton. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, en France, le littoral est protégé par une loi qui contrôle de manière très draconienne les nouvelles constructions. Mais d'une manière générale, que l'on soit en France ou ailleurs, les urbanistes préconisent un développement vertical des villages et non plus horizontales. Pas de route qui va d'un village à un autre, mais un axe principal qui se trouve bien en retrait de la côte avec des petites routes qui permettent d'accéder à ces villages. De cette manière, les villages peuvent se développer, mais les paysages côtiers et marins ne sont pas touchés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, l'urbanisation des côtes s'est nettement ralentie et pour mieux préserver le patrimoine naturel, on a aussi créé le conservatoire du littoral qui permet à l'État d'acquérir des terres, notamment pour éviter toute nouvelle construction. Et c'est d'ailleurs le cas ici. Ici, ce sont les jardins du Rayol, situés à côté du Lavandou. Ils appartiennent depuis 20 ans au conservatoire du littoral. Cet organisme d'État a acheté des pans entiers de la côte méditerranéenne française. Cela a permis de sauver ceux qui pouvaient l'être, encore, mais il était déjà bien tard. Au sud et à l'est, en revanche, il reste beaucoup d'espaces vierges et c'est maintenant que tout se joue car là-bas, l'urbanisation s'accélère. Il y a aujourd'hui énormément d'espoir pour la protection de l'environnement en Méditerranée puisque justement tous les pays savent les erreurs que nous, on a commises. Et donc aujourd'hui, où il reste encore de grands espaces à protéger dans les pays du sud, avec beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation des populations, mais aussi beaucoup de persuasion auprès des grands décideurs, il est possible de faire des choses. Un protocole a été signé par tous les pays méditerranéens qui se sont engagés à protéger leurs côtes. C'est une sorte de super loi littoral qui s'applique à l'ensemble des côtes de la Méditerranée et si cette loi, si ce protocole est appliqué dans l'ensemble des pays, on arrivera justement à sauvegarder des fenêtres d'espace naturel qui sont un lien entre la mer et la côte. Je vous présente Razie Bittar qui est océanographe et enseignant à l'université libanaise. Donc là, Razie, vous nous emmenez découvrir la réserve naturelle des îles palmiers qui a été créée en 1992. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette zone à protéger ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici ? Tout d'abord, c'est parce qu'elle est loin de la côte. On est ici, disons, à 5 km, 5,5 km, et ce sont des îles qui ne sont pas habitées. Il y a une diversité au niveau des espèces. Que ce soit terrestre, c'est bien marier. D'accord. Donc ici, il est interdit de construire, interdit de pêcher. Les touristes sont autorisés à venir, mais c'est encadré ? En juillet, août, c'est pas en mai. Et le reste du temps, la faune et la flore sont tranquilles. Voilà, c'est pour en servir, disons, la nature. Donc là, un exemple de ce que l'on cherche à protéger à la base des îles, ce sont les fameux platiers. Ça, c'est caractéristique de la Méditerranée orientale. Oui, oui. Ces platiers s'appellent les platiers à vermes. Les vermes, ce sont des gastropodes, des coquillages qui tapissent la roche, surtout au niveau du rebord de ces platiers-là. Et en plus de ces coquillages-là, il y a une alme calcaire qui tapisse à 100%, parfois, disons, la roche. C'est pour protéger la roche, pour protéger la côte libanaise aussi. D'accord, donc ces espèces, en fait, empêchent l'érosion marine, protègent de roucher le platier. Voilà l'action de la mer, que ce soit mécanique ou bien chimique. Et en plus de ça, normalement, voilà l'algue là-bas, c'est une cistoseira, c'est une algue brune. Là où ça, elle se trouve, ça veut dire que l'eau est propre. L'eau est de bonne qualité. Voilà. D'accord, donc la réserve, ça marche bien. Donc ça veut dire qu'à Bérout, on ne la trouve pas. Dans les grandes villes, on ne trouve pas ces algues. D'accord. Heureusement, les initiatives comme celle-ci se multiplient en Méditerranée. L'objectif à terme est d'atteindre un réseau suffisamment dense pour permettre aux espèces marines de circuler d'une zone protégée à une autre. Ce réseau s'appuie notamment sur de nombreuses petites îles encore sauvages qui ont obtenu le statut d'aires protégées, comme les îles Abibas en Algérie, dont la richesse des fonds marins mérite qu'on les protège. Toutes ces jeunes réserves, surtout au sud et à l'est, bénéficient de l'expérience de leurs grandes sœurs et notamment de Port-Croix, qui est la plus ancienne aire protégée de Méditerranée. Elle est la preuve qu'il est possible de concilier la préservation de la biodiversité et le maintien des activités traditionnelles. Conserver la biodiversité, c'est à la fois conserver un capital, c'est important, mais c'est aussi se garantir tout le plaisir qu'on peut avoir de côtoyer des milieux comme ça, qui nous font rêver d'une certaine manière parce qu'ils sont chargés d'histoire, ils sont chargés de l'histoire de la nature et de l'histoire des hommes et que ça, c'est ce qui fait toute leur richesse et leur intérêt aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important que dans la société au pied de la nôtre, où 75% des gens vivent en ville, c'est une sorte de formidable spectacle de retour à la nature. Eh bien, moi aussi, je vais en profiter du spectacle dans les eaux claires de la réserve libanaise des palmiers. De ce côté-ci de la Méditerranée, on rencontre de très jolies espèces comme ces petits poissons-écureuils. Et toi, Fred, c'est comment chez toi ? Ah, ici, Sabine, dans la réserve de Porcrot, il y a des meroux énormes. Tu devrais venir voir ça, Jamy. Je crois qu'il faut réussir à me faire plonger, hein ? Oh ! Je crois que c'est déjà fait. Vous voulez en savoir plus sur cette émission et accéder à de nombreux bonus ? Rendez-vous sur france3.fr, rubrique C'est pas sorcier. Sous-titrage Société Radio-Canada